nous sommes tous captivés par nos pensées et nos pensées c'est quoi c'est une projection de soi dans hier et dans demain donc on passe notre temps dans le présent à faire ça le présent pour la plupart d'entre nous c'est cette activité de pensée à hier et à demain et de l'arranger quelque chose que nous aimerions parce que nous sommes obnibulés, captivés par toutes ces choses qui arrivent d'instant en instant et nous voulons savoir comment réagir à cela donc tout ce que tu sais tout ce que tu projettes tout ce que tu penses te propose des solutions mais après des millénaires à faire cette activité est ce qu'on est bien loti est ce qu'on est heureux est ce qu'on est joyeux est ce qu'on a trouvé la paix certes tu regardes le monde et le monde te le dira le monde c'est nous mêmes et après des années d'activité ainsi nous sommes toujours les mêmes en train de penser au passé et en train de se projeter dans l'avenir on concocte ce que nous avons appris dans le présent et ce présent nous l'envoyons dans l'espoir donc demain c'est quelque chose qui est très important dans nos vies parce que c'est là où résident toutes nos peurs nos incertitudes et c'est la pensée qui nous y emmène donc celui qui pense beaucoup aura beaucoup peur peur de ne pas exister peur de perdre ce que l'on a pu s'attribuer comme réconfort donc nous avons tous acquis des béquilles pour traverser l'existence et ces béquilles ce sont les choses que nous avons pu avoir qui nous réconfortent c'est à dire toutes ces idées toutes ces croyances que nous avons nous permet de nous projeter justement dans ce futur où nous aurons en fait quelque chose à atteindre et on poursuit cela et on le poursuit toute une vie durant pour la plupart mais ça c'est ce que l'on appelle l'activité du temps l'activité de la pensée et cette pensée justement ce sont toutes nos peurs nos angoisses nos émotions nos envies parce que en fait quand on se projette comme ça et bien on a peur de manquer de tout ce qu'on a pu amasser et tout ce qu'on a amassé c'est devenu comme un privilège c'est à dire nos béquilles comme on disait tout à l'heure mais ces béquilles en fait tu t'y attaches et tu sais même plus la capacité que tu as d'être vrai d'être sans béquilles tu oublies de faire fonctionner ce que tu es pour de vrai donc tu prends des béquilles et tu commences à croire que tu es handicapé et en fait nous sommes pour la plupart handicapés de ce que la vie propose parce que nous ne savons pas gérer la vie que nous avons nous l'agirons avec comme si nous étions malades comme si nous avions besoin de béquilles pour traverser l'existence mais toutes ces béquilles que tu as à un moment ou un autre il faut que tu réalises que ce que tu es est capable aussi il faut aller vers la guérison et c'est tout l'inspiration de chacun de ne plus avoir besoin de ces béquilles et ces béquilles on ne veut pas les lâcher parce qu'on a peur que la capacité qu'on a n'est pas celle qu'on a gagné, on a pu amasser c'est à dire que toutes ces choses que nous avons mis autour de nous nous donnent un sentiment de sécurité et là si on lâche ça, si on lâche toutes ces béquilles et bien on a peur on a peur de se retrouver avec rien avec soi-même en face de la vie et en face d'une responsabilité que l'on a d'être soi-même, d'être responsable de tout ce qui arrive en fait de ne pas attendre sur ce qu'on a pu s'amasser tous les privilèges que l'on a c'est quelque chose qui nous subjugue, nous garde dans le confort dans la zone de confort et nous le faisons avec une ferveur extraordinaire c'est l'habitude, le train train tout se répète tout le temps et personne ne réfléchit plus à la condition dans laquelle nous sommes nous sommes dans la condition nous avons abandonné le fait d'être autonome, authentique, vrai nous n'utilisons même plus nos capacités réelles donc nous ne savons plus qui on est parce qu'on a vendu ce grand pouvoir pour un peu de plaisir instantané tu vends ta capacité pour un peu de plaisir un peu de plaisir que tu as peur donc après de ne plus en avoir tu t'attaches à ce plaisir et en fait tu es esclave de cette béquille nous avons tous des béquilles et à un moment ou à un autre il faut qu'on considère de passer à l'âge supérieur un enfant il ne peut pas faire des choses maintenant mais au bout d'un moment il faut qu'il s'émancipe il commence à se débrouiller tout seul et c'est ça la beauté de la vie c'est que nous sommes tous capables de sortir de nos petites habitudes de nos trains trains de nos zones de confort pour pouvoir vivre la vie mais complètement pas la vie qu'on aimerait avoir à travers nos béquilles nos confort nos zones de confort mais la vie vraiment qu'il y a celle qui est jubilante celle qui passe d'émerveillement en émerveillement c'est pour ça que nous avons des vies monotones nous répétons tout le temps nous sommes dans la répétition nous passons toute une vie à répéter tout ce qu'on sait tout ce qu'on a projeté tout ce qu'on voudrait avoir en fait on n'est pas vrai il n'y a pas cette authentique présence qui est là pour gérer ce qui surgit il y a juste la machine qui fait en sorte que tout se répète et que ce soit dans l'habitude dans les trains trains et qu'on ne soit pas dérangé par la vie qui arrive la vie qui arrive la vie qui arrive ce sont les événements que l'on a fabriqué nous-mêmes et qui reviennent vers nous tout ce qu'on a semé ça revient vers toi et ça c'est la vie il faudra que tu passes à travers ça sans te blesser et sans continuer à faire exister ce que le monde est aujourd'hui et ne pas faire exister toutes ces choses qu'on sème ça veut dire tout simplement que tu cesses de semer semer quoi ? semer ce qu'on projette on projette dans l'espoir quelque chose et on veut le faire exister on le fait, on le matérialise et tout ça, ça nous revient en pleine figure parce que nos réconforts, nos béquilles elles sont à l'extérieur de nous aussi nous avons fait un monde d'invalides un monde malade qui ne sait pas être authentique il y a là un grand problème parce que nous ne sommes pas ce que nous sommes nous sommes le résultat de nos envies de nos désirs le désir d'avoir quelque chose sur lequel on peut s'accrocher mais tout ça c'est illusion l'illusion de ce que on aimerait faire exister parce que tu as peur de réaliser de faire confiance en ce que tu es en ce que la vie elle te propose d'être parce que ce que tu es ça a toute sa capacité mais toi tu veux t'accrocher aux choses pour pouvoir te sentir bien en sécurité et là tu ne seras jamais satisfait de cette sécurité parce que tu dois toujours la construire toujours la barricader toujours l'alimenter pour qu'elle soit de plus en plus forte donc ces habitudes, ces trintreins il faut que ça se répète ces traditions toutes ces choses ces cultures ces religions il faut que tu les alimentes tu en fais des concepts pour que ce soit sécurisant mais il n'y a rien que tu puisses mettre en boîte comme ça la vie ce n'est pas quelque chose qu'on va mettre en boîte pour dire que voilà maintenant on sait maintenant on a ce qu'il faut il n'y a pas de but à la vie la vie elle est tout le temps neuve et tout le temps elle va te sortir de tes habitudes de tes trintreins de tout ce que tu as mis en place de tous ces privilèges que tu as eus qui sont vraiment des pacotis à côté de ce que la vie t'offre parce que tes privilèges ce sont tes désirs et tu désires quoi ? une petite chose alors que l'univers est là entièrement pour toi mais toi tu veux une chose donc tu te limites à ton désir et quand tu as ton désir il y a ce personnage que tu es qui va se sentir bien qui va se sentir en sécurité parce que j'ai mon désir donc on s'attache à tout ce qu'on aime à tout ce qui nous donne un peu de réconfort à toutes nos béquilles ma maman ma femme mon enfant mes amis mes biens mon pays on s'attache mes pensées ma religion on s'attache mais ce sont des choses que nous avons inventées ce sont des béquilles pour pouvoir traverser l'existence quelqu'un qui traverse l'existence sans béquilles c'est un homme authentique intègre c'est quelqu'un qui est vrai quelqu'un qui ne joue pas avec l'idéal il est tout le temps dans les faits il n'est pas blessé par ce qui se passe parce qu'il n'attend rien de quoi que ce soit alors est-ce que tu es prêt à abandonner tes béquilles c'est-à-dire je veux dire toutes ces peurs que tu as de ne pas être capable de ne pas être toi-même la peur de te retrouver nu en face de toi-même en face de toute ta capacité est-ce que tu es capable d'accepter de faire confiance à la vie parce que la vie c'est la seule chose qui existe tout le reste que tu veux faire exister c'est une illusion toute une vie on a fait ça on a voulu devenir pour exister au regard d'un monde qui nous réconforte qui nous applaudit qui te dit oui c'est bien tu as réussi avec une petite tape dans le dos quand tu as ton examen quand tu as bien réussi donc ça alimente le personnage l'ego il devient grand il devient fort et il se matérialise dans ce monde de sécurité dans lequel il a il se sent bien tout ça ça fait partie d'un personnage qu'on a fabriqué pour pouvoir exister dans un monde où tout est ficelé tout est conclu on a fait des conclusions et les conclusions ce sont nos normes établies tu es dans une norme si tu as conclu que la vie elle est comme ça et que tu dois faire ça pour pouvoir arriver à quelque chose alors tu as une conclusion c'est à dire que tu as tu crois que tu peux mesurer l'univers avec ton double décimètre tu peux pas c'est impossible tu peux faire des conclusions mais c'est une illusion parce que la réalité va toujours te rattraper il y a les choses qui se révèlent tout le temps tout le temps c'est pour ça que toutes ces habitudes ces trains trains ça nous réconforte pour ne pas être en face de quelque chose d'inédit quelque chose d'indisible quelque chose de mystérieux quelque chose d'inconnu donc on veut toujours s'accrocher à nos petits péchés mignons tu peux voir ça et quand tu vois ça qu'est-ce que tu fais le problème c'est que nous avons chacun notre propre responsabilité en face de la réalité en face de l'intelligence qui nous est donnée c'est pour ça que si nous sommes dérangés dans ces petites habitudes et ces trains trains c'est quelque chose de bon si nous sommes bousculés et qu'on est en manque de ce que nous avons toujours eu c'est bon c'est bon pour pouvoir réfléchir pour pouvoir se remettre en cause si tu es bousculé parce que on t'a trahi on t'a mené en bateau c'est bon aussi si tu as fait faillite oui c'est bon parce que c'est le moment où tu peux commencer à réfléchir à toute la futilité de tout ce qui arrivera de toute façon que tu aimes ou pas et que tu ne peux pas contrôler ça tu peux essayer tu peux rebondir mais tu vas toujours continuer la même chose tu sortiras du poil pour aller dans le feu donc nous sommes voués peut-être à ce destin où on est voués tous au même sort c'est sortir de cette illusion mais cela se passe bien sûr avant que l'amour arrive donc quand on discute ensemble si tu entends cette vidéo c'est dans ces moments-là que c'est important pendant que l'on vit pendant que le coeur bat pour pouvoir trouver pour pouvoir réaliser qu'est-ce que c'est cette vie pour pouvoir réaliser toute la capacité que tu as sans toutes ces béquilles que tu t'es mis donc si tu es capable de de regarder les choses de cette manière d'enlever toutes tes béquilles parce que tu as vu l'inutilité de tout ça parce que tu as ressenti ta capacité parce que tu t'es connecté à ce que la vie propose et la vie c'est toi-même tu es la vie et la vie elle veut s'exprimer à travers toi mais elle ne s'exprimera pas avec des béquilles elle ira directement au but et le but c'est d'être vide d'être soi-même d'être vivant de jubiler de joie et avoir les yeux grands ouverts avec une perception infinie mais pas une perception de ce que la pensée propose parce que tout ce que tu te proposes c'est petit c'est pas grand donc ta perception elle ne va pas au-delà de l'habituel et là on parle d'une perception qui va explorer l'éternité de l'éternité de l'éternité de l'éternité de l'éternité d'éternité Merci.